Musique Bonjour, je m'appelle Tiffaine Laura Charron, je suis professeure d'histoire-géographie en Mayenne, à Port-Brié, dans un collège plutôt rural. Je suis communiste, c'est-à-dire que j'ai un engagement politique et c'est aussi un engagement citoyen, à mon sens. En fait, je suis devenue communiste parce que je suis née dans une famille de communistes. Mon grand-père était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mes parents n'ont pas forcément transmis des valeurs typiquement communistes, mais ils ont été pendant longtemps engagés comme famille d'accueil. C'est l'idée de partager aussi ses parents au quotidien en étant famille d'accueil, en ayant deux enfants qui viennent à la maison tout le temps, toute l'année, de leurs deux ans et demi jusqu'à leurs 18 ans. Et l'idée, c'est qu'on partage au quotidien. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante chez les communistes. Et puis, c'est aussi les accompagner dans les manifs. Ma première manif, moi, je l'ai fait, j'étais en 1992 contre Juppé. J'étais en 5e et je me souviens de la tête de la CPE lorsque j'ai dit que j'étais partie en manif à Paris parce que pour moi, c'était un événement extraordinaire de voir tous ces gens qui se révoltaient ou qui, tout simplement, venaient pour témoigner du fait qu'ils étaient opposés à la réforme Juppé. C'est 95, c'est pas 92. Et puis, le fait aussi d'être communiste, c'est parce que j'ai eu aussi ce grand-père, Jean Leroy, qui était secrétaire de la Fédé d'Or et Loire dans les années 60-70, qui a eu des combats, donc des combats anticolonialistes. Il s'allongeait sur les voies de chemin de fer pour pas que les convois des militaires partent en Indochine ou en Algérie parce que lui, il savait ce que c'était que se battre et tuer des gens. Il a fallu qu'ils tuent des gens pendant la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir défendre l'idéal républicain. Et au quotidien, moi, quand je suis prof d'histoire-géographie, je parle de son engagement citoyen. C'est extrêmement important pour moi de faire vivre, justement, sa parole de communiste mais également à sa parole de citoyen engagé. Il avait rien à perdre puisqu'il n'avait pas de famille quand il s'est engagé dans la Résistance. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais quand on est citoyen et quand on est engagé, il faut quelquefois faire un choix entre sa famille et son engagement citoyen. C'est quelque chose qui est déchirant, qui est difficile. Mais on n'a pas le choix si on veut que nos enfants, j'en ai deux, puissent avoir justement un devenir qui soit à la hauteur de cet engagement communiste mais aussi de ceux dont ils ont le droit de devoir faire justement des choix. Et c'est aussi accepter que nous, en tant que maires de famille ou pères de famille, quand on s'engage politiquement, on doit aussi, quelquefois, mettre la vie de famille un peu de côté pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. J'attends d'avoir des grandes lignes politiques pour pouvoir faire un choix en 2017. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un flou, même si j'ai des valeurs très fortes sur la solidarité, la dignité et la justice. J'attends que les candidats qui seront portés par le Parti communiste respectent ces grandes valeurs et respectent aussi non seulement les salariés, comme ils le font depuis plusieurs années, mais aussi que ces candidats respectent les valeurs communistes. C'est parce que pendant nombreuses années, les candidats, certes, ils étaient dans un fond commun. On a eu un programme avec Mélenchon aux dernières présidentielles, mais il y a quand même un certain nombre de choses où on était un peu perdus. Donc j'attends que les valeurs communistes soient vraiment présentes et vraiment défendues par un candidat en particulier.